Donc, au niveau de la structuration qui est à tous les niveaux, donc à la base, effectivement, il y a des simples groupements qui sont la plupart du temps informels, qui ont surtout pour mission d'appuyer leurs membres pour le développement de leurs activités, c'est-à-dire par exemple des appuis aux activités génératrices de revenus pour faciliter l'accès de ces membres à des intrants, à des formations techniques ou à des formations liées à la formalisation. La plupart du temps, ces groupements, ces associations-là sont créés au niveau communal ou bien dans une échelle un peu plus bas, au niveau Fukutane, on appelle ça quartier, c'est ici chez nous. Donc, après ça, il y a ce qu'on entend par union. Les unions, en fait, c'est des structures qui regroupent l'ensemble des associations. Mais là, ce qu'il faut préciser, c'est uniquement des associations, par exemple, ça concerne uniquement un acteur, par exemple, l'association d'apiculteurs ou l'association d'éleveurs de soie ou l'association de planteurs de riz. Donc, eux, ces unions-là, elles sont là pour résoudre les problématiques communes des associations à la base. Ici, à Madagascar, normalement, elles sont créées au niveau district. Et puis après, il y a les fédérations. C'est genre Féram, Fédération régionale des apiculteurs. Ça regroupe toujours un acteur, un seul acteur. Donc, soit des apiculteurs ou des éleveurs de soie ou autre quoi. Et puis après, c'est toujours la problématique qui est définie. Donc, la Fédération, ça regroupe les unions. Donc, ça concerne, en fait, leur mission, c'est de résoudre la problématique commune de ces unions-là et vient après tout ce qui est plateforme. Donc, plateforme, c'est plusieurs acteurs. C'est-à-dire, il y a plusieurs acteurs. Dans une plateforme, peut-être, il y a des fournisseurs d'intrants, il y a des apiculteurs, il y a des pouvoirs publics aussi, des services techniques, des concentrés et des opérateurs économiques. Donc, eux, c'est la plateforme qui a été créée pour servir de cadre de dialogue entre les acteurs d'une filière, pour faciliter les échanges d'informations, pour se concerter sur la problématique de la filière. Et la particularité, c'est que, dans une plateforme, on essaie de résoudre les problématiques communes à quelques acteurs, c'est-à-dire qui concernent, disons, les fournisseurs d'intrants et puis les apiculteurs ou les producteurs, ou bien ça concerne des problématiques liées à la loi existante. Et dans ce cas-là, c'est l'ensemble des acteurs qui se concernent pour faire évoluer cette loi-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !